Musique de générique Bon, bonjour à tous, je suis Chelle Che, votre dealer d'accro et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 7 novembre 2018, bien évidemment. On se donne rendez-vous comme toujours pour... Voilà, aujourd'hui je suis à la bourre. Il est presque 20h chez moi et normalement je commence à 21h. Donc on est en quasi... Toi, à une heure d'écart, je le faisais en live, tu vois ce que je vais dire. Et on en reviendra sur un sujet qui a été mis un peu dans le titre ou dans la description et ça peut avoir du sens. Allez, comme toujours. Bon, allez, c'est pas parce qu'on n'a rien à raconter aujourd'hui qu'on n'est pas obligé de se voir. Et c'est pas parce qu'on n'a rien à se raconter qu'on n'est pas obligé de se voir et prendre du plaisir pour certains, bien évidemment. Bon, vous trouverez cette émission également en podcast. Alors hier, je l'ai bien mis en podcast, mais j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. C'est-à-dire que j'ai bien applaudé, je suis parti me coucher, tranquille. Ce matin, je me suis levé, je regarde. Bon, alors, combien on a fait de vues ? Et les mecs, il n'est pas cliqué sur enregistrer, donc du coup, il n'y a pas eu de podcast hier. Ils s'en excusent. Ça lui arrive des fois un petit peu. C'est vrai que le rythme est un peu soutenu. 50 vidéos par mois, GLG Vidéo, les mecs. Une vidéo 7 jours sur 7 du high tech, du déballage, du truc et du truc croustillant qui va arriver. Donc, on vous en parlerait forcément à la fin. Et puis de l'évolution des choses, des choses bien. Voilà. Mais bon, je ne vais pas vous teaser, tu vois ce que je veux dire. Et bien évidemment, une acro-tidienne du lundi au vendredi. Bon, 5 jours par semaine, 20 jours par mois, 30 plus 20, 50. Le compte est bon, Jean-Pierre. C'est plus Jean-Pierre, maintenant. C'est un autre. Bon, comme j'ai vu que j'étais en train de regarder un replay de Capital, ça y est, maintenant, c'est... Je ne sais plus qui... J'ai un courbé. Dis donc, qu'est-ce que ça change. Toujours les mêmes, mais ils changent de... C'est les chaises tournantes. Bon, allez, aujourd'hui, on remercie, bien évidemment, nos tipeurs du jour. Forcément. Alors, nos tipeurs du jour, c'est Juan Fit. Merci à toi pour le petit café du soir. On remercie également Brigitte M. Celle qui rigole quand on l'aime, bien évidemment. Et Sébastien P, qui doit en être à son troisième compte, hein, chez Tipeee. Alors bon, il met des petits 1€ sur 3 comptes. Je pense qu'il doit être content que tous les soirs, on le cite comme ça. Il dit, voilà, moi, j'ai 3 comptes. Il compense pour ceux qui ne veulent pas en avoir. On est un peu comme ça. On profitera également de ce petit moment de détente pour remercier profondément et du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent sur Utip. Je vous le rappelle, tu as envie de remercier un peu et de soutenir un peu l'émission. Eh bien, en bas, il y a un lien Utip. Tu vas sur la vidéo. Hop, tu vas sur le site. Tu as une vidéo à regarder. Tu en regardes une vidéo, je touche 5 centimes. Tu auras deux vidéos, je touche 10 centimes. Tu auras trois vidéos maximum. Je peux toucher, des fois, jusqu'à 15 centimes s'il reste un peu du stock. Et on ne va pas se mentir, ça cartonne plutôt pas mal. Alors bon, c'est 2 euros par jour. Ce n'est pas non plus... Je ne suis pas prêt de changer de scooter, même si on va en parler juste après. Mais il les place bien. Mais on a quand même 75 euros sur 30 jours. Le chiffre augmente. Alors c'est vrai qu'on a commencé il n'y a pas longtemps non plus. Mais le chiffre augmente, 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 augmente. Et je ne sais pas jusqu'où on va aller. Et je me dis que grâce à vous, on va certainement arriver à une petite moyenne de 100 euros par mois. Soit sous 30 jours. Ça fait quand même plutôt plaisir. Après, on ne va pas se mentir. Ça fait plutôt zizir. Pour ne pas parler complètement bidon. Voilà. Bon, allez. Petite news du jour. Comme il n'y a pas beaucoup de news, je vous l'ai fait comme la... Je l'ai lu, je crois que après tout le monde l'a repris. Frandroid, machin. Huawei, Xiaomi. Alors moi, j'ai mis Attaque, machin. T'es pour faire un peu du putaclic. Donc si tu es venu pour ce titre-là, je te l'annonce, tu as été putacliqué. Ben ouais. Ça va, mais ça fait pas mal en fait. Un peu pour l'orgueil quand même. Te faire putacliqué comme ça. Bon, ton amour propre en prend un coup. Donc tu peux aller mettre un pouce en bas et partir. Avec ta dignité. Avec ce qui te reste. Et sinon, bon après, t'es putacliqué. Tu te dis, si t'es le jeu, ma pauvre Lucette. Tu vas, tu mets un pouce en l'air. Tu dis, il m'a bien putacliqué ce soir. Ah ce GLG. Quel putacliqueur. D'ailleurs, mais surtout parce que tu es putaclicable. T'es le mec qui l'invente. Il invente tout un vocabulaire. Dis-donc, on va pas faire l'émission là-dessus ? Si. Si, il peut. Moi, je peux. Attends, tu rigoles quoi. Le putaclicosaure. Plutaclicophobe. Le mec a peur de se faire putacliquer. Tu vois ce que je veux dire ? Putaclicovore. Qui en aime bien manger de ça. Bon, allez, on va pas. Bon, du coup, Huawei et... Xiaomi et Huawei qui mangent des parts de marché de Apple. Forcément. Bon, on va pas se mentir, les derniers Apple sont quand même un peu chers. Je suis en train de négocier avec ma chérie pour qu'elle m'achète le iPad Pro. Mais bon, elle me dit, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Et je n'ai pas beaucoup d'argent. Même pas un petit peu pour acheter un iPad Pro. Donc, je n'en aurais pas de iPad Pro. Je pense que c'est un peu définitif. Je dis, mais économise pour Noël. Elle me dit, même à Noël, il a acheté... Bah oui, parce qu'elle parle l'accent portugais, la mienne. Tu vois, je peux dire. Thaïlandais, c'est la seule. C'est la seule qu'il y avait. Elle me dit, il ne reste que deux mois. Deux mois, ça va être juste. Parce qu'elle est quand même chère. Si j'étais en cas de faire, si c'est un cadeau, moi, je vais la grande et la belle. Avec des talons. Voilà. Non, avec une pochette, bien évidemment. Et en parlant, on parlera de pochettes. Parce que j'ai reçu plein de trucs, là. Non, t'es de chieuse. Sauf ce que je voulais recevoir. Mais on va en parler quand même un petit peu. Bon, il mangeait pas. Bon, ceci est dû à un bon... Franchement, les derniers iPhone, on est pro Apple ou pas pro Apple. Les derniers iPhone, c'est quand même un petit peu de la merde, quand même, par rapport au prix où ils les vendent. L'entrée de gamme à 800 boules ou 750, machin. Les prix sont astronomiques, machin. Pas de grosses évolutions par rapport aux anciens que tu vas arriver à trouver moins chères. On va pas d'accord. Après, on compare ça aussi avec des choses qui sont pas comparables. C'est-à-dire des marques comme Huawei et Xiaomi qui ont des téléphones à 150 euros. Eux, donc forcément, les volumes et les parts de marché sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, il faut bien se dire que même s'il y a de plus en plus de riches, il y a surtout de plus en plus de pauvres. Donc, on est de plus en plus à se contenter d'un téléphone à 200, voire 300 euros, qui est une cible qui me paraît tellement bien, moi, que de se dire 600 déjà, 550 pour du chinois, 600 pour du Xiaomi Huawei, bien la classe, bien. Mais après, 700, 800, 1000, si tu veux un peu de la mémoire quand même, faut quand même pas abuser. Donc, du coup, voilà. Après, bon, après que les iPhone XR soient pas encore dispo, c'est pas un drame, mais apparemment pour Apple si, parce que du coup, pendant qu'ils vendent pas de Apple, les gens, ils disent, ben ouais, mais enfin bon, c'était un peu deux pour le prix d'un. Et c'est un peu comme j'ai mis sur la vignette. Xiaomi faisait un peu la blague en disant, ben tu vois, pour le prix d'un iPhone, nous, on te donne un laptop, un téléphone, des écouteurs et une batterie externe, presque. C'est ce que je veux dire, pour le même prix. Bon, ben après, bon, c'est pas les plus meilleurs de gamme, mais il faut toujours, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Et moi, personnellement, je suis très content, si on me demande à moi-même, j'ai mon Mi Max 3 à 220 euros à acheter à Hong Kong. Et pourtant, tu vois, je suis Greg Le Geek, je pourrais avoir un peu tous les téléphones que je veux. En gros, vu qu'on me les envoie, le 6T, je l'attends, on va me l'envoyer. Tu sais ce que je veux dire, le Mi 8, je l'ai eu, on pourrait les garder. Et ben, du coup, c'est celui-là qui me correspond le mieux. Et malheureusement, aux grands dames de beaucoup, ce n'est pas le plus cher, il ne fait que 220 euros à Hong Kong. Et en plus, je l'ai payé, pour dire, le mec, il est con jusqu'au bout, tu vois. On peut l'avoir gratos et tout. J'aurais attendu, je l'aurais eu gratos maintenant, là, à peu près. Tu vois, ou j'aurais pu l'avoir chez Gearbest un peu plus d'avant, mais pas trop d'après. Voilà. Ensuite, bon, comme il n'y avait pas trop de news high-tech, je vais vous placer un peu de la news perso, tant qu'à faire. Je vous le rappelle, le JT Geek et GLG, c'est aussi un petit blog, un petit blog moto qui s'appelle lesmagouilles, lesmagouilles.com. Non, on ne s'en met pas plein les fouilles, mais on part en vadrouille. Vas-y, il est bon, hein ? Ah, ben, si tu ne connaissais pas, tu es en train de te dire, que salaud, hein ? Il va tout nous les faire, ou quoi ? Après, le phobe, hein, qui m'a putain cliqué. Bon, je ne vous cache pas, moi, j'avais acheté, depuis quand je me suis pété le bras, là, avec ma MSX 125, parce que les routes sont défoncées ici, donc je me suis acheté un Tricity 125. C'était pas mal, mais c'était un 125, donc ça se tira un peu, mais avec deux roues devant, tu vois. Du coup, l'année dernière, bon, mais le nouveau est sorti. Forcément, je veux dire, si je n'ai pas... Non, c'est surtout que le nouveau, il faisait 155 cm3, parce que le 125, il se tire un peu, que c'est deux grosses roues devant et maman derrière. Bon, maman, ça va, il n'est pas trop lourd. Mais papa, lui, il prend du poids tous les ans, hein. Donc, voilà, c'était un peu mou du genou, et puis, bon, bah, nouveau, 155, moteur par injection, feu à LED, boîte à gants avec allume-cigare, et 155 cm3, ce qui n'était quand même pas négligeable. Donc, du coup, quand Yamaha te dit que peut-être, ils vont sortir un 300, c'est déjà depuis un moment qu'ils parlaient du Trimax, donc tu te dis, il y a peut-être quelque chose, et en fait, de là, oui, ils ont bien, en fait, préparé. Alors, en fait, ils l'appellent... Vous allez voir la blague. Ils ne l'ont pas appelé le Tri-City, c'est un concept. Aujourd'hui, c'est juste un concept, il n'y a rien définitif. Mais ils l'ont appelé le 3CT. Et en américain, ça fait quoi, 3CT ? Ça fait Tri-City, voilà. Par exemple. Mais ce n'est pas le Tri-City. Attention, on demande... Tri-City, T-R-I-C-I-T-Y, d'accord ? Ce n'est pas le Tri-City, c'est le Free City. C'est fin, ça se mange sans fin. Bon, et j'ai fait un article, d'ailleurs, si vous voulez aller voir, un masque de... Alors, il y a marqué dedans, si vous voulez que je le commande, allez voir sur lesmagouilles.com. Je tisse comme un port ce soir. Attention, hein. Là, déjà, tu es bien pute à cliquer depuis le début, et tu sens que tu vas en avoir pendant 30 minutes. Il y a un masque comme ça que j'ai trouvé, machin. Et il y a un masque, ils ont mis un casque Bluetooth dedans avec conduction osseuse pour qu'on puisse t'entendre parler et tout, et que tu puisses communiquer et qu'ils filtrent la poussière et tout. Enfin, moi, j'ai vu ça, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu dingue. Je me suis dit, je fais un article, s'ils veulent vraiment que je le commande, ils iront sur le site. Vous ne mettez pas en commentaire. Vous irez sur le site lesmagouilles, il y a un espace commentaire. Vous dites, putain, GLG, commande-le, il faut qu'on voit ce que ça donne. Mais là n'est pas le sujet du jour. Je ne suis pas là pour vous. PTC. Puta, P-T, Clic, PTC. Je ne suis pas pour vous, PTC. Pente de, pente de, Clic. Voilà. Bon, allez, ils annonçaient, donc c'était un prototype, donc avec les LED et tout, on n'aura peut-être pas tout ça. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ne se sont pas fait chier, ils ont fait, en fait, j'ai déjà fait un article là-dessus, où je disais, d'après moi, ils prendraient le Tricity, ils prendraient le moteur du X-Max 300, mettre les deux en un, et hop, nous sortir un Tricity 300. Bon, maintenant, ils nous ont sorti un 3CT, qui est exactement un Tricity avec le moteur du X-Max 300. Comme quoi, ça ne s'invente pas. Bon, il faut attendre un peu. Pour l'instant, on n'est que sur du design de machin. Alors après, nouvelle stabilisation, 300 CC. Je le trouvais moche, mais c'est vrai que je l'ai vu en vidéo. Ça va, il n'est pas si moche que ça. Avec un peu de maquillage, du rouge à lèvres et tout, ça passe. Les talons, ça fait l'affaire. Je l'emmène. Je l'emmène en soirée. Je le ramène à la maison. Mais voilà. Bon, il ressemble fortement au Tricity, notamment dans les petits autocollants là. Nouveau feu, machin et tout, mais copier-coller. Les aérations, pour en avoir un 155, c'est le même. Donc, ça sera certainement ça. Il faut attendre un peu. Il faut surtout attendre le prix. Le Tricity, alors le X-Max, vaut 160 000 baht ici. Le Tricity, par exemple, si on prend le Tricity par rapport aux versions, il y avait 20 000 de plus. Donc, on se dit, est-ce que 160 plus 20, est-ce qu'il fait moins de 200 000 ? On verra. Voilà, on verra si le nombre de U-Tip augmente. Voilà. Donc, pour l'instant, ce n'est qu'un concept. Ne nous emballons pas. Il faut raison garder. Si ça sort, c'est de l'année prochaine. A savoir que le Tricity était assemblé en Thaïlande. Il se pourrait que ce nouveau modèle soit aussi assemblé en Thaïlande. Présauté au salon de Bangkok l'année prochaine. Donc, du coup, ça peut te... Je pourrais kiffer. Je pourrais kiffer. Pas les pneus. C'est du pneu thaïlandais de merde. Je les ai déjà eus. J'ai cramé en 30 secondes, mais avec des vrais pneus, par exemple. Voilà. Bon, il y aura bien... Donc, là, on va les magouilles. Mais si vous voulez voir les autres articles, pareil... Attends, mais attends, je te fais voir un peu. Juste pour te teaser un peu, pour faire voir ce que tu loupes, parce que tu ne connais pas. Et j'avais trouvé ça comme article. Un truc, mais c'est des oreilles de chat, des vraies oreilles de chat, intégrées dedans, dans le plastique. Ça a l'air qui rentre et tout. Enfin, mais on n'est pas là. On n'est pas là pour teaser mes amis. Mes amis. Voilà. Bon. Allez, on continue un peu dans la news. Alors, une news dont on va parler tout de suite, ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Ouais. Tipeee nous propose un nouveau live. Alors, en fait, il nous propose un nouveau système de live qui n'est pas vraiment un système de live. Ce qu'il te propose, c'est de faire un système de live soit via Tipeee, soit via YouTube. Et vous allez voir là où ça peut être intéressant. Il te propose de le faire un peu en e-frame, pour ceux qui parlent un peu plus l'américain, et l'internet. Ça veut dire qu'ils disent, voilà, on prend le flux de chez YouTube. Donc, sur YouTube, on met notre flux comme d'hab, on programme à telle heure, tel endroit, machin et tout. Mais, on n'active pas le chat. Et le chat se passera uniquement par Tipeee. Alors, on est d'accord que deux jours par semaine, on ne peut pas faire ça. Parce que du coup, il n'y a que les tipeurs qui pourront mettre des messages. Et ça va encore crier au scandale. Oh, mon Dieu, ça y est, ça commence. Pouce rouge, il est déjà parti. Et il a fait pipi par terre, et il est en train de se rouler dedans. Non, relève-toi. Relève-toi, mon enfant. Relève-toi. N'aie pas peur, ça va bien se passer. On garderait les deux rendez-vous comme ça, mais on a du coup une possibilité de faire éventuellement un live qui serait soit ouvert, soit fermé, et qu'on pourrait ouvrir aux commentaires aux tipeurs. Donc, petit privilège. Par exemple, on prend le cas de ce soir où je fais mon live, non pas... Ah, normalement, c'est 21h chez moi. Mais là, il est 20h, parce que je suis à la bourre aujourd'hui. Il a fallu que je finisse la review du Doogie. On pourrait faire ce morceau-là que j'enregistre quelque part indirectement en off, c'est-à-dire en vidéo non répertoriée, en live, mais non répertoriée. Envoyer cette vidéo aux tipeurs, c'est-à-dire que les tipeurs auraient la possibilité de participer pendant cet enregistrement qui n'est pas vraiment en live, mais un petit peu, parce qu'en même temps, je ne le fais pas à la même heure, mais je le fais quelque part, je suis bien obligé de l'uploader. Donc, du coup, les tipeurs pourraient participer à ces émissions-là pendant que je les enregistre. Voilà. Bon, le gros, c'est pour ça. Et ils pourraient laisser des commentaires directement via Tipeee. Et apparemment, il y a même un truc de super chat où si tu fais des dons, ça va s'afficher en grand et tout comme ça. Voilà. C'est une suggestion qui est faite comme ça en disant, voilà, ces émissions que j'enregistre, alors des fois, c'est 4h de l'après-midi, des fois, c'est 5h de l'après-midi chez moi, donc vous enlevez 6h. Je pourrais éventuellement directement les envoyer sur YouTube programmés. Par contre, ceux qui seraient sur Tipeee, il y aura la possibilité de participer aux enregistrements des émissions, par exemple. Pour faire simple, je suis en train de chercher les mots pendant que je vous sors le truc, je suis en train de chercher le concept. Donc, du coup, voilà. Bon, enfin, si vous avez des idées, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à le mouler mettre, mais ça permettrait. Deux jours par semaine, on est vraiment en live à 21h et c'est ouvert à tout le monde. Et le reste de la semaine, trois fois par semaine, vous pouvez participer aux enregistrements. Si vous pouvez être là à l'heure, si vous pouvez, vous pouvez bien, si vous ne pouvez pas, tant pis, vous recevrez un mail, vous pouvez participer à l'enregistrement, laisser des commentaires, machin, et c'est vraiment petit groupe confiné. Pour ça, il faut être sur Tipeee, tu vas sur Tipeee en bas, tu t'inscris, sache que ça pourrait commencer la semaine prochaine. Voilà. Sans vous teaser loin de moi jamais. Bon, niveau films et séries télé, hier, on a regardé l'épisode 3 de All American. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas fou. Ça pue un peu la merde, là, en ce moment. Mais bon, voilà, ça se regarde, c'est un peu teenager. Il y a celle qui se drague, là, 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 et deux, il y a deux jolies meufs, là, pas mal, hein. Soit, bon, celle chez qui l'habite, la fille de, on va pas vous me manger le teaser, et puis la copine qui a déjà un copain, mais bon, les deux, ça va, je prends. Deux, mettez-moi les deux, sur le scooter, 300 cm3, ça tient. Voilà. Bon, allez, qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai reçu les Opaleux Xiaomi. Alors, ils sont tout petits, ils sont grands, comme ça. Je voulais pas vous les chercher parce que j'ai pas envie de trop vous utiliser, tu vois. Parce qu'après, tu vas t'abonner, voilà. Donc, petit haut-parleur Xiaomi, plutôt classe, sympa, truc trop bien, apparemment bien puissant parce que The Grand S, il l'a déjà testé, vu qu'il m'a demandé s'il y avait batterie ou pas. Voilà, donc ça permettra de me faire un nouveau setup chez moi. Alors, je vais virer les buzz parce que j'ai celle avec la télécommande ronde, là, qui est complètement cramée, ça marche plus bien du tout. Donc, je vous les testerai prochainement. Qu'est-ce qu'il a reçu aussi ? Une souris. Alors, une souris qui ressemble grave de chez grave à la Apple. Tu sais, la toute fine comme ça, machin, avec les boutons haptiques et tout dessus. Voilà, trop bien. À part que là, ils en faisaient la promo chez GearBest, j'arrêtais pas de la voir sur Instagram. Donc, je dis, vas-y, fais péter, envoie-la moi. Bon, au niveau de la qualité, on sent bien que c'est de la merde, quand même. Rien à voir avec la Apple qui est ultra cher. Là, c'est pas cher. Ça peut faire la blague. Ça peut aller très, très bien avec le flip cover qu'on a reçu. On a reçu le flip cover du Xiaomi Mi Pad 4 Plus. Mais pas la tablette. Ça veut dire qu'on a reçu la souris qui va bien pour aller avec. On a reçu le flip cover. J'avais commandé le flip cover, le tout truc là. Je vais te faire voir, regarde. Avec les boutons et tout qu'on va pouvoir la coller dessus. Alors, apparemment, c'est plus un 9,7 qu'un 10. Parce qu'ils mettent de 9,7 à 10. C'est plutôt 9,7. Ce n'est pas vraiment 10. Parce que la 10, elle est quand même un peu plus grande. Enfin bon, ça dépassera. On a l'habitude. Moi, je dis ça rentre. En forçant un peu, ça rentre. Collé comme ça. Donc, on a reçu le leoparleur au Xiaomi, la souris Xiaomi, le flip cover Xiaomi pour aller tout bien avec la tablette. Il ne manque plus que la tablette qui arrivera certainement demain. Voilà. Donc, encore un petit peu de suspense. Comment il s'appelle ? Gaming, le héros, machin. Tour Gaming là. Alors, il veut deux. Il veut une review, déballage. Où, du coup, je vous présenterai la tour avec la ventilation dedans, l'aération, les trois ventilos devant, le plexiglas, machin, en mode déballage gratuit. Et normalement, ils vont payer une review après, juste derrière. D'ailleurs. Et en parlant de review payante, le machin Olight avec leur lampe torche à 80 euros, 70 euros. Ils en ont une nouvelle là. Une SR32, machin, garantie de 2 ans. Et ils veulent que je la marave complet, la lampe. Et ils veulent payer. En fait, ils me disent on paye et vous la maravez complet, la lampe. Je dis avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Bon, c'était pour l'année que d'autres. Donc, aujourd'hui, j'ai fini enfin la vidéo du Doogie S80. Donc, du coup, demain, vous aurez sur une vidéo de caméra espion qui se clip cela en Wi-Fi. Tu la connectes en Wi-Fi à ton téléphone, machin, ou à ton réseau. Petite caméra portable, vision infrarouge, machin. Bon, rien d'exceptionnel parce que... Oui, alors nous, 50 euros, on ne fait pas de prix parce que par rapport au marché, notre truc... Non, non. Vous allez voir la qualité d'image. Bon, on a pour 50 euros. Voilà. En même temps, voilà, en même temps, t'as une caméra Wi-Fi portable, machin, 50 euros. Oui, en même temps, ça va, quoi. C'est vrai qu'il y a des trucs à 15 euros sur Internet. Je n'ose même pas imaginer la qualité de merde que ça doit être à côté, quoi. Donc, j'ai fini le Doogie S80 aujourd'hui que vous verrez évidemment samedi, bien avant le 11. 11 et du coup, pour le 11.11, je vais vous faire le pop-tail parce qu'ils m'ont cassé les nouilles, là, les pop-tail qu'il faut absolument la faire pour le 11.11. Donc, on verra. Il n'a pas l'air trop trop mal, hein. Batterie 3600 mAh. C'est le P10, hein. C'est le pop-tail au P10. Voilà, comme ça. Ça, c'est pas mal. Là, on est bien. Alors, hop là. Et enfin, voilà, pour ceux que ça intéresse, bon, vous avez vu, j'ai un site de moto qui s'appelle Les Magouilles parce qu'avec Les Magouilles, on me part en vadrouille. Ben, ouais, je sais. Hé, c'est recherché. Il y a du boulot, hein. Alors, attends, excusez-moi, un light night. Ça, c'est avec le chat. On a fait un article sur les t-shirts KTM que j'ai trouvé sur Internet, machin. Moi, ils s'adévaient, bien évidemment, et tout. Donc, je suis en pleine prospection dans un... C'est genre un nouveau truc. On est en train de draguer discrètement les vendeurs AliExpress, tu vois, pour leur dire on pourra les... Et j'ai réussi enfin aujourd'hui à gratter mes deux premiers accessoires. Alors, c'est de merde, mais il faut savoir comment c'est petit. Je vais avoir une cagoule comme ça, moto, comme ça, pour aller braquer les PMU. Pas les tabacs. On a un membre qui a un mur de tabac, il m'a dit pas les tabac. Les PMU. Voilà, une cagoule comme ça qui se met jusqu'ici, super chaude, machin, truc qui est là. Et une paire de gants super... Je croyais que c'était des gants de plongée au début. Super souple, machin, avec touche pour le téléphone, mais super... complètement étanche pour l'hiver, machin, la pluie, la neige, machin. Et quand la meuf, elle m'a dit ça, elle me dit, on vous envoie des trucs. Alors, c'est des trucs à 8 euros, t'es d'accord, l'un et l'autre. Alors franchement, je me suis dit, putain, franchement, c'est nul, parce que moi, je vais en faire quoi de ces merdes-là ? Moi, je suis en Thaïlande, il fait 30 degrés le matin, 40 l'après-midi, avec sa cagoule et son gant. On va bien transpirer de la mort et tout. Puis après, je me suis dit, oui, mais en même temps, c'est pour faire une vidéo, voilà, qu'il me l'offre pour lancer la machine et que chez vous, on se pèle les nouilles en ce moment et que chez vous, il va commencer à neiger, il va commencer à faire froid. Alors, je sais bien, quand il fait froid, les vrais moteurs continuent à rouler, mais les autres, mettent la moto au garage, on ne paie pas d'assurance pendant 6 mois. Mais vraiment, il faut quand même en parler qu'il fait plus souvent froid qu'ultra chaud en France. Donc, contrairement ici, où il fait ultra chaud, il ne fait jamais froid. Donc, on va recevoir nos premiers produits, donc je suis assez content. Je vais essayer de vous torcher pour vendredi, peut-être vendredi. J'ai reçu des trucs en silicone, machin, gel pour mettre dans les trucs des busons de moto et tout, en protection, niveau 1, norme CE et tout pour éviter de transformer en robot comme ça et avoir des trucs plutôt souples que tu peux emmener et transporter. Donc, du coup, première vidéo. J'ai acheté les machins, on est d'accord. Mais là, on aura peut-être les deux premiers trucs gratuits. Donc, c'est un petit bout de truc. Tu vois, on commence discrètement à tâcher et après, voilà, je suis premier à attaquer là-dessus. Une fois qu'après, on sera bien connu dans la moto, on risquera certainement d'avoir énormément de produits mais là, n'est pas encore le dossier. Voilà. Du coup, là, il est 21h11. J'ai bien tenu, je ne sais pas combien de temps on en est mais on s'en fout, on ne compte pas, c'est ça, c'est un peu le plaisir. Donc, demain, il y a de la review, je vais en préparer un petit peu, le pop-tail, machin et tout. Ce soir, on va regarder la télé, il y a une nouvelle série qu'on m'a envoyée sur Tipeee et qui est disponible sur les sites de téléchargement légal en torrent. Donc, on va regarder ça un peu ce soir. J'ai vu qu'il y a Mission Impossible aussi, il y a un webrip qui tourne sur Internet en anglais sous-titré français donc c'est très bien avec ma copine qui est prof d'anglais, elle, elle maîtrise bien et moi, sous-titré français, j'arrive bien à lire aussi. Voilà. Donc, du coup, ça sera tout pour ce soir, une quotidienne qui est complètement différente de ce qu'on fait d'habitude mais encore une fois, le but, ce n'est peut-être pas le contenu mais un petit peu mais le but, c'est se retrouver et passer un petit moment ensemble. Donc, vous direz, si vous avez le courage, vous pouvez aller sur Uti pour regarder une petite vidéo pour dire merci parce que tu es bien accro à la quotidienne et tu te dis j'ai quand même passé j'ai quand même bien passé le plaisir le soir devant mon écran de PC à l'écouter parler de tout et de n'importe quoi et c'est peut-être ce petit tout et ce petit n'importe quoi qui font que moi, je suis un petit peu tout et je suis un petit peu comme ça et je suis un petit peu, bon, je laisse tomber. Paix et prospérité, bonne journée, paix et prospérité, prenez soin de vous, Dieu vous bénisse et forcément, à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501